Yahoo, bon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour mon avis sur la saison 2 de Assassination Classroom Donc si la suite t'intéresse, continue Pour tout ce qui va être sur le rendu du coffret DVD de Assassination Classroom que j'ai acheté Je te laisserai aller voir dans la barre d'infos ou dans le petit i, je te mettrai donc le lien de l'ouverture du coffret Et pour ce qui est de mon avis sur la qualité du graphisme de la série ou d'autres détails comme ça Je te laisserai aller voir aussi mon avis sur la saison 1 Tout simplement parce que là je vais aller vraiment assez rapidement pour te donner vite fait un avis sur la saison 2 Parce que ça fait quand même une éterne idée que j'ai posté mon avis sur la saison 1 Et que j'ai pas pensé à regarder la saison 2 pour pouvoir et moi-même faire un avis et aussi te donner mon avis en vidéo Donc en ce qui concerne la saison 1 j'avais été très satisfaite, j'avais adoré le principe J'avais adoré l'idée, j'avais adoré comment ça a été développé et ça avait évolué Ce que j'avais aussi aimé c'était qu'on avait beaucoup d'élèves mais que chacun avait son importance Dans la saison 2 j'ai trouvé qu'on gardait ces mêmes bases et ces mêmes principes que j'ai su apprécier On continue toujours de développer à peu près tous les personnages, tous les élèves On essaye vraiment, l'auteur a vraiment essayé de ne pas en oublier un Et je n'ai pas retenu combien ils étaient au final d'élèves je crois qu'ils sont Et bien je peux te dire que chapeau pour ne pas en oublier un et penser à vraiment développer tout le monde plus ou moins Parce que c'est vraiment très compliqué Moi-même je te l'ai déjà dit, j'ai écrit un manga il n'y a pas très très longtemps, j'ai écrit le scénario Et il y avait 6 garçons plus 1 fille, voire des fois 2 voire 3 filles en plus De la fille et des 6 garçons On est 2 voire 3 filles Donc au total 4 C'était déjà très 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 compliqué, rien que sur les 6 garçons de ne pas en oublier un Parce qu'il y en avait 2, j'avais tendance à mettre vraiment en fond, en décor Et genre, ils sont là mais je ne les développe pas Alors développé, donc à peu près 27 élèves plus 3 professeurs Franchement moi, en tant qu'apprenti, tout petit petit petit, tout rikiki comme ça Mais franchement chapeau Parce que j'ai vu beaucoup de mangaka qui avaient écrit d'autres oeuvres et tout ça Qui avaient des classes et qui très facilement en zappaient la moitié Pour développer une moitié que l'autre moitié de la classe Et c'est dommage surtout quand toute la classe est censée interagir Ce que je veux dire c'est qu'il y a un manga en particulier auquel je pense Je te mettrai le nom du manga dans la barre d'infos Enfin de l'anime Et je trouvais qu'ils avaient développé pas grand monde au final Sur tous les personnages qu'il était possible de développer Donc honnêtement rien que sur ça Le développement des personnages, le caractère des personnages, la relation des personnages Tout était parfaitement géré Ce que j'ai aimé donc c'est qu'au final dans le scénario on les suit réellement pendant un an Comme c'est annoncé lors du premier épisode qu'ils ont un an pour tuer le professeur Et ça j'ai trouvé ça juste génial parce qu'on les voit grandir, on les voit évoluer, on les voit mûrir On les voit changer leur vision des choses, on les voit progresser Enfin tout ça ça se répète mais vraiment j'ai vraiment apprécié de les voir pendant un an Et de voir l'évolution qu'a pu avoir chaque personnage Parce que chacun s'est développé à sa façon Comme si c'était vraiment une personne réelle Et qu'on avait suivi une vraie classe, des vrais gens C'est à dire que vraiment l'auteur a su gérer tout ça à la perfection En ce qui concerne mon avis sur la série en soi et donc sur cette saison 2 J'ai été totalement satisfaite, j'ai aimé absolument tout ce que l'auteur nous a proposé dans ces épisodes La fin, enfin l'avant dernier épisode Personnellement j'ai passé tout l'épisode à pleurer Comme si c'était quelque chose de réel, comme si j'étais avec les personnages Mais il faut savoir que je suis avec une personne assez sensible Et quand il y a un personnage comme ça, ça finit comme ça Le hibi il est bon, le hibi il est bon pour pleurer comme ça Comme une malleine pendant tout un épisode Ça a été horrible Ce que j'ai adoré c'est justement que l'auteur ne s'est pas arrêté à cet épisode là Mais qu'on a eu un épisode en plus Donc je parle de l'avant dernier épisode Vraiment l'épisode plus ou moins final Mais on a quand même un épisode en plus Pour savoir ce que sont devenus les personnages Où en sont les personnages Leur évolution, leur façon de voir les choses, etc La reconstruction on va dire par rapport à tout ce qui s'est passé Parce qu'au final c'est pas facile pour tout le monde en fait De devoir vivre ce genre de situation D'être dans une situation compliquée Où on te demande alors que t'as réellementé Que t'es un peu petit enfant De sauver la planète, etc Donc j'ai vraiment 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 sûre qu'il fait cette série C'est un méga C'est même pas un méga coup de coeur En fait c'est un giga coup de coeur Et encore le mot giga coup de coeur Je trouve qu'il est pas suffisamment par rapport à ce que j'ai ressenti pour cette série J'ai vraiment absolument tout apprécié J'ai adoré tous les épisodes Et j'ai adoré tous les épisodes Depuis la saison 1 Depuis l'épisode 1 jusqu'au dernier Il n'y a pas un seul épisode qui m'a déçu Et ça franchement je peux te dire que Et donc vu le nombre d'animés que j'ai pu me farcir Depuis que j'ai commencé à m'intéresser au manga Je peux te dire que pour qu'un anime me plaise de A à 7 Qui est tous les épisodes qui m'est plu Franchement je serais prêt à m'incliner Parce que normalement il y a un taux d'inclinaison par rapport à la taille de respect qu'on a Pour le japon tu sais quand il s'accline Je suis prêt à me mettre par terre et à m'étaler devant l'auteur A dire bravo pour ton oeuvre Parce que franchement chapeau et un méga respect total Voilà Je suis désolée au passage je précise Mais je suis malade Ce qui peut expliquer Peut-être que je ne sois pas dans le même état que d'habitude Mais toujours dit que franchement Cette série a été vraiment génialissime Et je ne regrette absolument pas d'avoir dépensé Quand même pas mal de sous dans cette série Parce que même si j'ai acheté l'animé Et ça m'a coûté quand même moins cher que d'acheter le manga Ça m'a quand même coûté un petit bras tout ça Mais je suis contente Et je n'ai dépensé aucun euro pour rien au final Si je me rends compte qu'il y a mis une série vraiment à chaque épisode Et qu'aucun épisode soit en dessous de la barre de l'épisode d'avant C'est vraiment un truc très dur je trouve pour un mangaka Et là franchement il a réussi En tout cas ce pari En tout cas pour moi C'est un challenge réussi Donc voilà C'est tout ce que je dirais en ce qui concerne mon avis sur ce manga Cette vidéo sur mon avis de la saison 2 de Assassination Classroom Et donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas surtout à me dire quel est ton prof préféré dans les 3 Et n'hésite pas non plus à me dire quel est ton élève préféré Peut-être celui que t'as aimé le moins au niveau des personnages et des personnalités Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve quand même assez vite pour la présentation d'un nouvel animé Sur ce à bientôt